Nous venons de clôturer le comité régional de pilotage du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Lucer, qui a été lancé depuis 2018 et que nous suivons depuis sa mise en œuvre. Aujourd'hui, il s'agissait de faire le bilan des activités de l'année 2022 et de procéder à la validation du plan de travail annuel et du budget 2023 pour l'exercice 2023. Donc, à l'unanimité, le comité régional de pilotage s'est félicité des activités qui ont été réalisées par le CERC, notamment le démarrage des travaux de construction des maisons qui seront remis gracieusement aux personnes qui seront déplacées. C'est également félicité de l'état d'avancement des autres composants, notamment sur le renforcement de la résilience, sur le renforcement de capacité des acteurs. Et c'est ainsi, au terme de la rencontre, que le budget a été validé pour un montant de 16 milliards 428 millions de poussières. Donc, c'est avec vraiment une énorme satisfaction que nous continuons à poursuivre le suivi et la supervision du projet qui, aujourd'hui, vraiment commence à prendre forme. Les quelques aspects, c'est par rapport aux certaines lenteurs qui ont été notées en cas de procédures de passation des marchés, mais qui sont en passe d'être levées. Comme je l'ai dit tantôt, si vous allez sur le site de Djougopole, vous allez voir que les bâtiments commencent à sortir de terre. Et vraiment, c'est une bouffée d'air, en tout cas pour les populations de la langue de Barbarie, qui attendent avec impatience la réalisation de ces bâtiments-là, parce qu'ils seront, comme je l'ai dit, préplacés dans ces sites-là. Madame Marine Dao, directeure technique de l'Agence d'élevement municipal et coordonnatrice du projet CERC. Ce qu'il faut savoir dans le cadre du CERC, nous avons eu plusieurs niveaux d'intervention. Nous avons tout d'abord relogé les populations de manière provisoire sur le site de Djougopole. Et là, nous avions aussi commencé des travaux d'aménagement, qui sont, si vous voulez, en état d'avancement d'environ 94%. Nous venons de démarrer les logements effectifs, définitifs, pour reloger les populations qui ont perdu leur maison, suite aux fortes houls qu'il y a eu sur la langue de Barbarie. Donc aujourd'hui, sur le site, les trois entreprises qui ont été identifiées vont réaliser environ 267 logements, qui devront, d'ici la fin de l'année, être terminés. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, les aménagements, l'aménagement du site qui consiste à réaliser tout ce qui est réseau, voirie, seront également terminés. Nous sommes aussi en train de travailler sur des appels d'offres pour tout ce qui est accompagnement des populations, pour les mettre dans de meilleures conditions, à travers la réalisation de postes de santé, de marchés, de centres sociaux éducatifs. Et tous ces projets sont en train d'être, les appels d'offres seront lancés pour cette année. C'est vous dire qu'aujourd'hui, sur le site de Dugop, nous envisageons de remettre ces populations dans les meilleures conditions de vie, pour qu'elles puissent, en tout cas, être dans de bonnes conditions et avoir des habitations qui sont réalisées, je dois le dire aussi, de manière assez spécifique, pour tenir compte de l'organisation particulière au niveau de Saint-Louis. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons réalisé des bâtiments évolutifs, qui permettent demain aux populations de Genda, qui souvent vivent ensemble, de pouvoir faire des extensions si nécessaire.